La voiture électrique va-t-elle enfin percer ? Surprise, c'est aux Etats-Unis, où le pétrole est roi, qu'un modèle s'impose au grand public. Signe particulier, la Tesla, c'est son nom, est fabriquée dans la Silicon Valley et elle se conduit par écran interposé. Sur place Jacques Cardoz, Régis Massini. Elle est née autour des montagnes de la Silicon Valley et non pas dans le Michigan, siège de la vieille industrie de l'automobile américaine. La nouvelle coucluche de la Californie, entièrement électrique, est considérée comme la voiture du futur. C'est en effet la première née du monde de l'Internet. Le constructeur Tesla s'est d'ailleurs installé à deux pas du siège de Google. Il est en train de révolutionner le monde de l'automobile et vous allez comprendre pourquoi. L'une des particularités de cette voiture, c'est ce tableau de bord. Il est entièrement électronique, vous le voyez, il y a une caméra, mais on peut aussi choisir bien sûr la navigation pour sa direction ou encore l'énergie avec le nombre de miles qui reste à parcourir. Et surprise, on peut aussi avoir le journal de 20 heures. On peut donc regarder le journal tout en conduisant, même si ce n'est évidemment pas vraiment recommandable. Fini les boutons traditionnels. C'est la tablette qui permet de faire tous les réglages jusqu'aux préférences de conduite, comme la puissance de freinage. Et puis bien sûr, il y a le GPS, la température ou encore le toit ouvrant. Pour ces acheteurs, c'est une révolution. Je suis vraiment impressionné. C'est tellement différent des autres véhicules. Je roule beaucoup en ville, elle est parfaite pour ça. Avec son design magnifique, je pense qu'elle est comparable au Ferrari ou même au Porsche. Un écran tactile de 17 pouces dans une berline entièrement électrique, la révolution est en marche. Car son autonomie est de 500 km, grâce à un secret de fabrication unique que nous fait découvrir ce Français à l'origine du projet. Donc là, c'est la batterie qui est installée sous le plancher de la voiture, qui s'intègre à la voiture, qui fait partie de la structure de la voiture, tout en aluminium, donc qui est quand même relativement léger. Une batterie au lithium intégré, une première dans le véhicule de M. Tout-le-Monde. Tesla produit 30 000 véhicules de ce type chaque année. Et la PME a eu du flair en rachetant cette usine gigantesque à Toyota pendant la crise. Du coup, elle possède des chaînes de fabrication ultra-modernes. En dehors des pneus, tout est fait ici et à 80% avec de l'aluminium ou de la fibre de carbone. Quant au rechargement de la batterie, deux possibilités. Soit avec un accélérateur de charge, cette borne, en seulement 20 minutes, ou bien de n'importe où et avec n'importe quelle prise, avec ce câble d'alimentation spécialement adapté, mais là, il faudra 5 heures. Le moteur à combustion, c'est un dinosaure. Il est grand temps de passer à une nouvelle technologie. Une révolution qui a un prix. Ce modèle est proposé 60 000 euros aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe. Mais la marque pourrait sortir un modèle électrique deux fois moins cher d'ici quelques années.